Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DevCafé, j'espère que vous avez bien repris votre semaine et comme d'habitude on se retrouve pour commencer tranquillement votre journée histoire que vous soyez à la page niveau ActuDev. Et je vous préviens, hier on avait le premier épisode de notre Dallas avec en premier rôle Sam Altman, mais non seulement on va avoir un deuxième épisode aujourd'hui et même probablement un troisième demain, c'est quasiment sûr, parce que là vous avez peut-être lu qu'il allait chez Microsoft, et bien c'est pas du tout sûr. Bon, honnêtement, le temps de vous raconter tout ça, ça va me prendre pas mal de temps et il y aura finalement peu de place pour les autres sujets, mais j'y serai quand même de vous évoquer les résultats du sondage annuel de chez JetBrains sur les devs, et aussi on verra que le rachat de Figma par Adobe, ça vient de se prendre un petit stop par l'Europe. Et voilà, quand même juste deux petites choses avant de commencer, donc déjà on est le 21 novembre et ça correspond à la sortie de la Super Nintendo au Japon, donc en 90, et elle avait 128 kg de RAM et aussi un processeur qui lui permettait vraiment, mais alors vraiment, le vent dans le dos d'aller à 3,58 MHz. Et la deuxième petite chose, c'est que je voulais vous remercier des retours que vous m'avez fait sur le bandeau, donc je vous en dirai plus en conclusion, histoire de pas trop dépasser les 10 minutes, parce que sinon je les dépasserais, et je pense même les dépasser. Donc en tout cas, cet épisode, même ce deuxième épisode de Dev Café à Dallas, commence tout de suite. Avant toute chose, je vous propose un petit résumé de l'épisode numéro 1, et vendredi, Sam Altman, qui était le CEO d'OpenAI, a été viré par le conseil d'administration au motif qu'il n'était pas franc, et tout ça s'est passé par visio. Et suite à cette décision, le président d'OpenAI et plusieurs chercheurs de renom ont aussitôt démissionné. Mais très vite, quasiment tout le monde de la tech et aussi les investisseurs ont été abasourdis par cette nouvelle, et ils ont essayé de faire pression sur OpenAI. Et ça semblait avoir fonctionné, car samedi, une offre lui avait été faite pour qu'il puisse revenir, mais il n'avait pas répondu à temps, ce qui faisait au final un statu quo. Sauf qu'en parallèle, on apprenait qu'un grand nombre d'employés, soit avaient, soit voulaient démissionner, et dimanche, des tractations avaient à nouveau lieu pour tenter une deuxième fois de le faire revenir, et c'était là où on s'en était arrêtés hier. Et maintenant, le nouvel épisode commence, et l'acteur qui vient tout faire bouger, c'est Microsoft par l'intermédiaire de Satya Nadella. Mais avant ça, pour que vous compreniez bien, OpenAI, c'est une association à but lucratif plafonné, ce qui permet à des sociétés comme Microsoft d'y investir dedans, et typiquement en début d'année, Microsoft avait injecté plusieurs milliards supplémentaires, et le deal consistait à avoir l'exclusivité des technos pour Microsoft, et de permettre en retour à OpenAI d'avoir certes des fonds, mais aussi de pouvoir profiter de toute l'infrastructure d'Azure. Sauf que dans les faits, Microsoft n'était pas si bête que ça, et sur les 10 milliards d'investissements promis, ils ne sont déjà pas donnés en une seule fois, et en plus, c'est sous la forme, on va dire, de bons d'achat, entre guillemets, des bons d'achat, en tout cas, pour le cloud d'Azure. Donc vous voyez, en fait, que Microsoft, il peut avoir un énorme poids dans la balance, parce que sans Azure, eh bien, OpenAI font plus grand-chose. Et là-dessus, je pense que vous l'avez vu, mais lundi matin, Satya Nadella annonçait qu'il venait d'embaucher, non seulement Satya Nadella, mais aussi les personnes d'OpenAI qui étaient parties avec lui, c'est-à-dire Greg Walkman, le président d'OpenAI, mais aussi le directeur de la recherche, et deux autres chercheurs. Et très précisément, Satya Nadella leur a fait un pont d'or, on va dire, parce qu'il leur a donné les clés pour créer une nouvelle division de recherche avancée autour de l'IA. En parallèle de ça, chez OpenAI, Meraï Murati a été promu en tant que CEO intérimaire depuis vendredi, finalement le temps de trouver un remplaçant. Et son job aura été vraiment de courte durée, parce qu'hier, quasiment au moment où je publiais la vidéo, on apprenait que Sudskever, alors je suis désolé, je prononce ultra mal son nom, mais c'est vraiment un des personnages importants, parce qu'il est à la fois au conseil d'administration, et c'est un des co-fondateurs d'OpenAI, et il a annoncé aux équipes que ce serait Emet Sheer qui deviendrait le nouveau CEO, mais a priori aussi de manière intérimaire, donc on passe bien d'une CEO intérimaire à un CEO intérimaire, donc vraiment c'est un travail ultra précaire. Bon, au cas où vous le connaîtrez pas, il était le créateur de JustinTV, que vous connaissez probablement plutôt sous le nom de Twitch, et il avait été démis de ses fonctions de CEO cette année au mois de mars. Et mis à part ça, on se retrouve donc chez OpenAI avec un gros pool de fondateurs qui est parti, il y a a priori pas mal d'employés, soit semblant partants, soit sont déjà partis, mais en tout cas on n'a pas de chiffre précis. Mais en tout cas, pour ce restant, il y en aurait à peu près 700 qui auraient signé une lettre pour demander au conseil d'administration de démissionner, sans quoi ils rejoindraient Microsoft, et là-dessus je fais une petite parenthèse, parce que j'ai lu que 700 employés étaient embauchés par Microsoft, mais non, non, Microsoft n'a jamais dit ça, c'est vraiment juste une menace des employés, qu'on soit bien clair là-dessus. Et donc le fameux nouveau CEO va quand même avoir fort à faire, ne serait-ce que pour apaiser la situation, mais surtout continuer de chercher des fonds, parce que c'était justement ce que Sam Altman était en train de faire vendredi matin. Et avec tous ces événements, moi si j'étais investisseur, je crois que je me jetterais pas dessus, mais bon, bref, en tout cas à voir. Bon, quand même un truc un peu suspect dans toute cette histoire, c'est le fameux cofondateur là, avec le nom imprononçable de tout à l'heure, il m'a l'air d'être un peu derrière les manettes de l'éviction d'Altman, et pour le prouver, il est certes au conseil d'administration, mais il a signé la fameuse pétition pour demander que Sam Altman revienne, et il a aussi fait amende honorable sur Twitter. Alors je sais pas vous, mais ça a l'air d'être un peu le genre de personnage dont il faut, on peut se méfier. Maintenant, si on s'intéresse à Microsoft, c'est vraiment le jackpot pour eux. Non seulement une grande partie de ce qui faisait le fruit d'OpenAI est maintenant en interne, ça veut donc dire plus de dépendance, et surtout qu'ils ont leur propre roadmap. Et là, à mon avis, si vous aviez pas assez mangé du copilot, je vous prédis du matin, midi et soir, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sans avoir finalement de stats précises, on sait que Microsoft et OpenAI dominaient le marché, et vous avez vu qu'avec Activision Blizzard King, ça a pris des mois et des mois pour les racheter, après des concessions, mais surtout des milliards de dollars. Or là, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, ni vu ni connu, c'est presque comme s'ils avaient racheté OpenAI pour quasiment rien du tout, et aussi sans aucune validation des régulateurs. Alors très clairement, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez Google, Amazon et Meta, mais je pense qu'ils doivent vraiment tirer la gueule. Par contre, dans cette histoire, j'ai quand même un gros doute autour des clauses de non-concurrence, ça me semble quand même bizarre qu'OpenAI laisse à ce point partir les talents. Mais vous croyez que c'était fini, et que Sam Altman allait chez Microsoft ? Eh bien, pas forcément. Et là, vous voyez, je tourne à peu près la vidéo vers minuit, et en fait, c'est un peu le dernier rebondissement, donc j'espère en tout cas qu'il n'y en aura pas plus. Mais selon des infos de Ziverge, autant Sam Altman que Greg Walkman essaierait toujours de revenir chez OpenAI. Et pour aller dans ce sens, vous voyez qu'Alman continue de remercier ses clips, alors que pourtant, il avait montré son badge quelques heures plus tôt, donc vous voyez, c'est pas très cohérent. Et a priori, l'embauche chez Microsoft, c'était une manière finalement de calmer la situation, pour éviter une grosse chute en bourse lundi matin, et il qualifie ça de schéma d'attente. Et en gros, l'idée en coulisses, c'est de sortir le conseil d'administration de la meilleure des manières, pour finalement faire revenir tout ce beau monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là ici pour aujourd'hui, et vous voyez que finalement, c'est pire que Dallas, parce que vraiment, on n'a plus besoin d'aller au ciné. J'espère finalement vraiment que la situation aura pas changé d'ici la publication de la vidéo, au cas où je vous mettrai en commentaire. Et donc, comme hier, vu que cette histoire était quand même très très longue à vous expliquer, on va passer directement par les actus en bref, avec aujourd'hui, beaucoup d'Android. Dans le cadre du procès entre Google et Epic Games, on apprend que Spotify ne paie aucune commission avec son propre moyen de paiement, et de seulement 4% lorsqu'une transaction passe par Google, et en comprendant que logiquement, pourquoi Google voulait conserver cela secret. Même si on pourrait penser le contraire, en Chine, la vie privée est importante, puisque la suite bureautique WPS a annoncé se mettre à l'IA, et que les documents des utilisateurs seraient utilisés pour l'entraînement. Mais devant la gronde, la division chinoise va faire demi-tour. Côté Android, vous allez pouvoir apprendre le markdown à vos parents, parce que oui, Google Messages supporte bien la syntaxe. Ça fonctionne autant avec les SMS que les RCS. Toujours sur Android, une application sous le nom de code de Cubes devrait faire son apparition, et semble être de la recommandation de contenu pour venir compléter le Google Play. D'ailleurs, avec certaines montres Android, et plus précisément les Galaxy Watch de série 4, vous pouvez maintenant les utiliser pour valider au portail des transports parisiens, mais uniquement après avoir rejoint le programme de bêta test. Et enfin, le service « Je clique ou pas » est disponible depuis peu à l'ensemble des fonctionnaires français, que ce soit dans le médical ou l'enseigne du monde, et il permet de déposer des fichiers qui seront alors analysés par les experts de l'ANSI. On reprend avec le résultat du sondage annuel de JetBrains auprès des développeurs, et donc ici c'est bien un sondage auquel 26 000 développeurs ont répondu, alors que pour rappel, l'autre jour, le classement des langages de programmation, ça a été sur la popularité sur les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça que je vous préfère déjà le préciser, parce que vous allez voir que les résultats sont différents, mais c'est tout simplement parce que les méthodes sont différentes. Et bref, dans l'idée, je vais sélectionner quelques stats dans les highlights, mais vous pourrez ensuite trouver plein d'infos supplémentaires, ne serait-ce que langage par langage, genre Kotlin, du JS, du PHP, du Scala, bref, je vous laisserai aller voir ça ensuite. Et dans l'ensemble, ce qu'il en ressort au niveau des langages, c'est que le classement est assez différent, car on a ici le JS en premier, Python en deux, HTML, CSS en trois. Et sans revenir sur les chiffres de chacun, je veux juste vous souligner les principales hausses depuis 2017. Et clairement, Python, SQL, TypeScript, Kotlin et Rust sont en augmentation avec plus de 10 points de pourcentage. En revanche, le gros gadin est à attribuer à PHP, les autres ont des baisses beaucoup moins importantes, comme par exemple pour Ruby, l'Objectif C ou le Swift. Ensuite, c'est la stat qui me déprime toujours, et la féminisation de nos boulots est encore très très loin d'être élevée, et surtout, ça stagne depuis plusieurs années. Et là, je vous en profite pour vous faire une petite confidence, mais sur mes stats YouTube, elles sont même pires que ça, et vraiment, j'en ai honte. Et bon, on va essayer de se redonner plus ou moins le sourire, avec l'utilisation des IA à presque 77% pour ChatGPT, et seulement 46% pour Copilot. Et bon, après, juste une petite dernière stat, parce que sinon, ça ferait un peu trop long, mais pour moi qui fait du mobile et typiquement du cross-plateforme, on voit que Flutter reste le numéro 1, mais c'est plutôt stable, alors que React Native gagne un tout petit peu de terrain. Par contre, vous dire que Xamarin ou Ionic bus, on va dire que c'est une tendance qui était assez logique. Éventuellement, vous voyez que Kotlin multiplateforme augmente, mais faites quand même attention, parce que je pense que le sondage est un tout petit peu biaisé, parce que vu que c'est JetBrains qui s'en occupe, et que c'est aussi eux qui font le sondage, je pense qu'ils ont dû communiquer un peu plus que d'habitude. Donc voilà vraiment tout petit échantillon des données, et je vous laisse bien sûr aller voir ça de votre côté, et pour aller plus vite, je vous ai mis le lien dans le petit i, histoire que vous ne cherchez pas dans la description. On va ensuite aller du côté du rachat de Figma par Adobe, qui pour appel a mis 20 milliards de dollars sur la table en septembre 2022, et je vous avais déjà dit que l'autorité de la concurrence européenne allait certainement donner un avis défavorable, et pour le coup, ça n'a pas manqué. Et juste avant qu'on le regarde, et pour précision, il ne s'agit que d'un avis préliminaire, parce que la décision finale, elle ne sera donnée qu'en février. Donc ça laisse le temps à Adobe de faire des modifications, voire même quelques concessions. Donc clairement, on ne peut pas dire que le rachat va capoter, et d'ailleurs petit coucou à nos amis québécois. Et selon l'autorité, ce rachat pourrait réduire la concurrence, car cela combinerait le leader, à savoir Figma, avec son principal concurrent, et donc Adobe. Et par ailleurs, vous avez vu qu'Adobe XD a été abandonné, et c'est ce qu'on appelle une Reverse Killer Acquisition. Et si comme moi, vous découvrez le mot, ça veut dire que ce n'est pas le logiciel qui est acheté qui est tué, mais plutôt celui de l'acheteur. Et pour info, en parallèle de ça, la commission anglaise enquête aussi dessus, et c'est en phase 2, avec là aussi une décision en février. Donc maintenant, je crois que vous connaissez la maxime, affaire à suivre. Et voilà, on en est presque déjà à la fin, et je termine avec une petite info sur Firefox 120, qui sort normalement aujourd'hui. Et pour nous, on a l'arrivée de l'API User Activation, et qui permet de savoir si une interaction est bien faite par un utilisateur ou pas. Et c'était déjà dispo sur Chrome et Safari, et donc maintenant c'est dispo de partout. On a aussi les unités LH et RLH, qui peuvent être utilisées avec les Lens TSS. Et surtout, à l'image de Chrome, le Garbage Collector en WebAssembly est activé, ce qui est une super nouvelle pour le Flutter Web, et aussi Kotlin Multiplatform. Et ce sera donc là-dessus qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui, parce que vous voyez que le chrono a déjà bien tourné, et je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo. Simplement, si vous avez juste quelques petits instants en plus, j'ai bien vu tous vos retours sur le bandeau d'infos. Et si je simplifie, dans l'ensemble, le contenu vous va, mais vous trouvez que la forme est pas top, que ce soit sur la taille, mais aussi la position qui est en dessous des sous-titres. Et déjà, vraiment, merci à toutes et tous, et pour info, là, c'était vraiment juste quand le test, pour voir si c'était faisable, ne serait-ce que pour moi, et aussi, en général, si ça vous plaisait. Donc voilà, finalement, je mets tout ça de côté, et vu que j'ai prévu de prendre un break à Noël, et d'ailleurs, ce sera le premier depuis que j'ai commencé, et bien, je pense que je vais travailler un tout petit peu là-dessus, parce que mine de rien, faire une quotidienne, et bien, ça laisse pas énormément de temps pour faire des tests. Bon, cette fois-ci, c'est sûr, c'est bien la vraie fin de ce numéro, merci à toutes et tous de l'avoir regardé, et éventuellement, si le clic sur le like ou l'abonnement ne vous dérange pas, et bien, comme on dit, allez-y, et moi, comme d'hab, maintenant, je vous donne rendez-vous demain, et peut-être, on aura notre troisième épisode de Dallas qui sait... Sous-titrage ST' 501